Alors, Pekegno, t'es foutu, on dirait. Hé, les gosses, vous allez sortir faire quelques braquages, pour redémarrer mon affaire, compris ? Qu'est-ce qui a dit que c'est ton affaire, Pekegno ? Oh, parfait de merde, t'as un gros pourri, on est dingue, t'as dit ça, c'est pour notre ami fils de pute ! Attaque soviétique sur ce connard ! L'affaire est à nous, ouais ! La business est à nous ! Disclaimer, je n'idolâtre aucunement le trafic de drogue, et je n'invite personne à choisir ce train de villa, mon objectif est de raconter les histoires de ces quartiers et de pouvoir mettre des mots et images sur ces drames qu'on entend au quotidien dans les médias. Bien évidemment il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes car ce ne sont que des rumeurs, il est très difficile voire impossible de connaître la vérité absolue, j'essaye d'être plus proche de la réalité des faits mais Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé, merci de comprendre cela. Et enfin merci pour votre soutien, vos likes, et vos commentaires, cela me donne énormément de force. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne, je te pardonne, je ne sais pas si le bon Dieu te pardonnera mon petit, et pense qu'un jour tu vas devenir papa, pense à ça, pense qu'un jour tu vas devenir papa. Il y a des gens commerciaux qui ont certainement eu lieu, et puis ils sont défendus à trois, et puis ils l'ont écarté du groupe, et puis le gars a été abattu, et je vois qu'il y a Marseille, on entretient encore la mémoire de ces gens qui sont tombés, mais lui c'est la première victime de la guerre des gangs. Je me suis reçu une balle de calache, mais pas officiel. Bon, il n'est pas rentré, j'ai eu de la chance, tu vois, mais voilà, il pouvait même péter la colonne vers tes bras, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans, il a été tué d'une balle dans le dos, mercredi 21 août, à l'entrée de sa sille des rangs. Depuis l'année dernière, il n'y a rien. Pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur ? On va rien faire, on va rester ici. L'année dernière, pendant l'été et tout, il n'y a rien du. Rien que le plus, heureusement, il y a le plus à la cifra, là, pour la courbière. La courbière, hein. Pas à malmousse, des méchants plages. Courbière, il n'y a rien. Il n'y a que de la mange. On va faire quelque chose, sinon on va tous monsir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps, parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, Marseille. C'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça te manque pas l'école ? L'école ? Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après, avec sa mère, là. Légende de rue épisode 17, l'histoire de la CDD, les légendes du bâtiment orange. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue, nous allons parler de l'une des histoires les plus tragiques et violentes de la cité phocéenne, l'histoire de la tristement célèbre CDD, le gang de rue le plus connu de Marseille. L'histoire de la CDD est une histoire d'une infinie tristesse, probablement l'épisode le plus tragique de la chaîne, l'histoire d'un quartier, d'une bande d'amis qui ont tous vécu ensemble, de leur naissance à leur mort, dans l'une des cités les plus difficiles de Marseille. L'histoire de la CDD représente, typiquement, l'histoire d'un nombre incalculable de jeunes Marseillais, ces jeunes ne sont pas des monstres, mais, à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi, ont fini par sombrer dans la violence qui gangrène les quartiers nord depuis des décennies désormais. Durant cet épisode, à travers l'histoire de la CDD, nous allons retracer toute l'histoire du quartier de Corot, de sa construction à aujourd'hui, et nous allons plonger dans l'enfer de cette cité complètement décimée par la guerre des gangs, située en plein cœur du 13e arrondissement, l'une des zones les plus meurtrières de France, où une centaine de jeunes y ont malheureusement perdu la vie depuis environ une vingtaine d'années. L'histoire de Corot, comme celle de beaucoup d'autres cités de Marseille, débute dans les années 60. À cause d'une forte demande de logements due à l'arrivée massive d'immigrés dans la ville de Marseille, de nombreux logements vont être construits dans les quartiers nord. Le 13e arrondissement va alors voir pousser un très grand nombre de cités HLM afin d'accueillir les nombreuses familles. Le parc Corot va donc voir le jour au début des années 60, mais, contrairement aux autres logements de la zone, le parc Corot n'est pas une cité HLM, mais une copropriété privée. En effet, le parc Corot n'appartient pas à l'État, mais à des organismes privés. Le parc Corot possédait donc, au départ, environ 500 logements. Dès la fin de la construction de la cité, le parc Corot n'a pas mis beaucoup de temps à trouver des locataires. En effet, les logements ont vite fini par se remplir. Parmi ces logements, il y avait environ 10 bâtiments, qui étaient, les petits bâtiments, la tour, le grand bâtiment situé un peu à l'écart, les petits bâtiments situés en face du stade, et, les fameux bâtiments orange. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais, à l'époque, il y avait deux bâtiments orange à Corot, le bâtiment A et le bâtiment B. Le bâtiment B n'était pas orange mais gris, mais c'était une copie conforme du bâtiment orange. Au départ, en 1964, la vie à Corot était très paisible, les habitants venaient de partout, il y avait une mixité fabuleuse. Tout le monde vivait en bonne harmonie et était heureux. Les jeunes se retrouvaient sur le muret près du bâtiment B, ou jouaient au foot au stade Oégan. Il n'y avait jamais de bagarre, jamais d'agression. Les immeubles étaient intacts, bien entretenus. Cependant, la cité va petit à petit subir une descente aux enfers. À partir des années 70, les ascenseurs commençaient à ne plus fonctionner, des poubelles commençaient à brûler, les immeubles commençaient peu à peu à se dégrader. En 1980, le bâtiment B, le jumeau du bâtiment orange, commence sérieusement à se dégrader, le bâtiment est tellement dans un sale état que décision est prise de le démolir. En 1991, le bâtiment B vit alors sa dernière année, et il finit par être démoli. À partir des années 90, après la démolition du bâtiment B, le parc Korova peut remonter la pente, les bâtiments seront repeints, la tour C, le bâtiment orange, et d'autres bâtiments ont des peintures flambant neuves. À cette époque, dans le quartier, il y avait principalement des Maghrébins, des Turcs, des Irakiens, et quelques Comoriens et Mahorais. Les Turcs, Comoriens, et Mahorais, vivaient tous dans le bâtiment orange, les Irakiens étaient plutôt dans la tour C, et les Juifs vivaient plutôt dans les bâtiments en face du stade. Au fur et à mesure du temps, les Irakiens et les Turcs ont commencé à quitter le quartier, certains sont partis à La Rose, et d'autres aux Oliviers ou à Bellevue, des cités collées à celles de Koro. Avec le temps, de plus en plus de Comoriens et Mahorais ont commencé à s'installer dans la cité, les Turcs restants ont alors commencé à laisser la place aux Comoriens, qui se sont installés en masse dans le bâtiment orange, il y avait également de plus en plus de Maghrébins. Dans les années 90, il n'y avait pas de trafic de drogue à Koro, les jeunes du quartier avaient plutôt pour habitude d'aller faire du business aussi près, à Bellevue, ou aux Oliviers, les Oliviers est un bâtiment de la cité des Oliviers, il est situé juste à côté de Koro. A cette époque, les Oliviers étaient l'endroit où tous les caïds du secteur se rendaient pour faire leurs affaires. Vers le début des années 2000, un tragique événement va marquer pour la première fois les habitants de Koro. En effet, en 2004, au sein du quartier, il y avait un jeune nommé Yazid, il habitait dans les petits bâtiments de Koro, et il avait un petit frère nommé Roshdi. Yazid a également un cousin surnommé Vince, un personnage qui va avoir un rôle central dans le futur de cet épisode. Un jour, durant l'année 2004, Yazid, accompagné de son cousin Vince, et d'un autre jeune nommé Jamal, vont décider de voler le coffre-fort de deux trafiquants réputés de la zone. Dans ce coffre-fort se trouvaient 10 000 euros en liquide et une petite quantité de drogue. Malheureusement, ce vol va coûter très cher à Yazid. Yazid, en effet, les trafiquants à qui il a volé ce fameux coffre sont furieux, et ils savent que c'est lui le responsable. Les deux trafiquants vont alors faire appel à un célèbre tueur à gage de la zone, Frédéric Tapia, un tueur du célèbre clan des Blacks, afin d'éliminer Yazid. C'est alors que Yazid sera conduit dans un guet-apens en plein cœur du parc Fonte Obscure, et va se faire exécuter de plusieurs balles de 7.65. Yazid n'était âgé que de seulement 18 ans. Cet assassinat violent va marquer le commencement de tous les meurtres qui auront lieu par la suite dans cette zone du 13e arrondissement. Ensuite, en 2006, à l'époque de la mort de Farid Berrahma, beaucoup de jeunes de coraux ont commencé à aller guetter ou guiller dans les fours de fond vert ou des cyprès. Ces jeunes, qui étaient pour la plupart au collège Edmond Rostand et Rouguste Reynoir, subissaient directement l'influence des grands de coraux, des oliviers, des lauriers ou des cèdres qui avaient l'habitude de traîner devant ces collèges. Les grands, qui avaient, grâce à leur trafic, de l'argent, des survêtes Lacoste, des TN et des scooters, ont commencé à sérieusement influencer la jeune génération de coraux. Ces jeunes vont donc alors eux aussi vouloir se faire de l'argent et vont donc tomber dans le trafic. Après avoir guetté pendant un temps à fond vert et aussi près, les jeunes de coraux, ayant alors ramassé assez d'argent et qui en plus ont fini par s'embrouiller avec les mecs de fond vert, vont alors décider de revenir dans leur cité, coraux, et vont donc commencer pour la première fois à ouvrir un four dans leur quartier. A noter que tout ceci se passe bien avant la création de la CDD. Les jeunes de coraux sont donc rentrés réellement dans le trafic de drogue aux alentours de 2006. De 2006 jusqu'à 2009, ces jeunes sont devenus plus âgés et ont pris du galon parmi ces jeunes. Il y avait Rochedi, le frère du défunt Yazid, qui a commencé à rentrer dans la délinquance après la mort traumatisante de son frère. Dans ces jeunes, il y avait des jeunes de coraux mais également de Bellevue ou encore des Olivier Heux. En effet, ces trois cités sont collées et les gens de ces quartiers se connaissent très bien. Les gens de coraux allaient souvent jouer au foot à Bellevue ou aux Oliviers. Les grands de coraux, Bellevue et Olivier Heux, ont par la suite fortement influencé la nouvelle jeune génération de coraux des années 2010. Et c'est donc à partir de là que va être créé le gang qui va être le sujet principal de cette vidéo, la CDD. C'est un noir, tu le sais, toujours déterminé, c'est la CDD. Tous énervés, délinquance déterminée, demandent à AD, que des arrachés. Le soir, ça roule des pêtes, ça se pète la tête. Quand t'embrouilles, tu prends des deux, t'es une salope, t'as pas de couilles, tu t'esquives quand t'as en tête. Si je te retrouve, c'est coup de couteau, c'est pour Rosco, Toco et Colambo, gros, les microbes sont poissés. La CDD, ou coro délinquance déterminée, est donc un gang, un set, une équipe, un mouvement, ou tout ce que vous voulez, qui a été créé en 2010 par la jeune génération de coro. Les membres de la CDD avaient pour la majorité entre 12 et 18 ans. A cette époque, le parc coro était déjà un ghetto depuis bien longtemps maintenant, les jeunes de la CDD ont donc grandi dans un environnement particulièrement difficile, le 13e arrondissement était en train de se transformer en zone de guerre, et des points de deal ouvraient à chaque coin de rue. La CDD a fortement été poussée et mis en avant par le rappeur de Bellevue, Guy Beau. En début 2010, dans la CDD, il y avait quasiment une centaine de membres, tous les membres ne venaient pas forcément de coro, certains habitaient à Bellevue, d'autres à Saint-Paul, d'autres aux Olivier Heux, mais l'écrasante majorité était quand même originaire de coro, dans ses membres il y avait notamment Tokotoko, Adé, Colombo, Kiki, qui est le petit frère de Adé, Anwar, Fatah, Sefiou, Nasri, Dikel, Wizi, Jayden, Najim Z, Maja, Poirot, Rosco, Roro, Bache, Mousse, Najim M, Riri, Bédra, Bosh, Aitem, Munir, Sabri, Daach, James, Modi, Dig, Rony, Ali, Awab, Hélas, Kapwa, Dopé, Vagine, Lolo, Mini Toko, qui est le petit frère de Toko, Mehdi, Mustafa, Kasta, Momo et d'autres encore. Dans tous ses membres il y avait un petit groupe qui se faisait appeler les Dalton, dedans il y avait Adé, Toko, Najim Z, Maja et Colombo. La CDD était extrêmement massive. Et comme le nom du gang l'indique, les membres étaient pour la grande majorité, des délinquants très déterminés. La CDD était constamment dans la rue, il prenait part à tout acte de délinquance, que ce soit des vols à l'arraché, des raquettes, des cambriolages, des braquages, du guettage, des vols de scooters et de véhicules etc. En début 2010, le parc Corot était réputé pour être un lieu où il y avait énormément de voitures brûlées, les jeunes de la CDD, quand ils s'ennuyaient, s'amusaient à voler puis brûler des voitures dans Corot. Les jeunes de la CDD étaient vraiment livrés à eux-mêmes, Corot est un quartier très enclavé, il y a très peu voire pas du tout de structure pour les jeunes, ces derniers essayaient donc de s'occuper comme ils pouvaient. A cette époque, à Corot, les étrangers au quartier n'étaient pas tolérés, si tu venais d'un autre quartier qui était pas dans le secteur de Corot-Bellevue, les Oliviers, ou Saint-Paul, tu ne pouvais pas venir à Corot, les étrangers qui venaient à Corot avaient 90% de chances de se faire agresser ou voler. Les jeunes de la CDD étaient très solidaires entre eux, c'était comme une véritable famille, ce n'était pas encore véritablement un gang à proprement parler, mais c'était plutôt une bande d'amis venant de Corot qui passait le temps comme ils pouvaient, le terme le plus approprié pour qualifier la CDD serait, un 7. A cette époque, la CDD va commencer ses premières embrouilles, en effet, le 7 est rentré en conflit avec des jeunes de la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement. La cité des Rosiers est une grande cité localisée dans les quartiers nord de Marseille, une cité peuplée à 90% de Comoriens et Mahorais. Tout comme Corot, les Rosiers possédaient une grande quantité de jeunes délinquants qui faisaient n'importe quoi dans les rues de Marseille. Le 7 des Jeunes des Rosiers se faisait appeler le R.O.S. Gang, la N.P.E., ou encore, la Cédic. Il y a eu de nombreuses bagarres entre les deux sets, par exemple, Poirot, un jeune de la CDD, aurait tabassé Ahmed, un jeune des Rosiers. Souvent, les deux sets s'affrontaient dans les transports, notamment dans le bus 38, où un jeune des Rosiers a été tabassé à coups de poing américains. Durant la même période, la CDD a commencé à lancer son groupe de rap, les microbes de la CDD. Dans les microbes de la CDD, il y avait Toko Toko, A.B., Anwar, Najim, Roro, YCFZ, Sofiu, et il y avait également des petits comme Kiki, Mini Toko, ou Manu Lecoq. C'était principalement eux qui râper. La CDD était plus connue pour leurs actions dans la rue que pour le rap, mais, je pense que certains membres auraient pu avoir une petite carrière dans la musique s'ils s'étaient vraiment lancés à fond, Anwar par exemple était plutôt bon en rap, de même pour Toko Toko, Najim, ou Roro. Les micro-bonds fait quelques sons, et quelques freestyles avec Guibo, mais la majorité des sons sont aujourd'hui plus trouvables sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dit mon micro qui vient te dédicacer ce petit morceau pour te dire que Koro c'est pas d'holo, capitale du Braco, toujours au peu avec le fistoco, sur les doigts un gros poupon pour monter encore plus haut, la CDD est négro, tu peux pas nous stopper, mais n'oublie pas le petit dopé, toujours aussi déterminé à tout niquer, avec le poteau à dents tu feras tomber, je suis là toujours hal, mais tu ne me vois pas car j'approche un petit pas. C'est comme la CDD, la relève déterminée, tu le sais qu'on va te faire sauter, quand j'entends CDD, fais pas toi à cavaler, car le sol tu vas le goûter, tu es des mecs déterminés, il y a le dopé de la Béadé, tu nous crois pour des rapins, car tu sais que nous toi y a rien, tu parles aux galériens, H24 sur le terrain, les petits fils devant la poste pour arracher des sacs. Je le sais à bord, tu le sais c'est quartier noir, nous on veut de l'or, tu le sais qu'on a pas tort, y a des grands raptors, qui passent des jours en jour, pour pister la Mandéro, et monter encore mieux, se caler au frigo, pour s'éclater le cerveau, te montrer qu'à Koro, y a pas la Mandéro, toi n'as pas pas de larmes, en ce moment mes rêves, c'est pour ton con ça, en ce moment mes rêves, on se lasser d'aider, en ce moment mes rêves, en ce moment mes rêves, en ce moment mes rêves, tu sais qu'on se lasser des déesses, tu te contes hein ? En ce moment mon frigo, tu vaux à moi, parce qu'on se lasserait encore, et avec toi Lambo, c'est la partie de ma groupe, pour faire ta ampouler, pour attagrer l'été, on va sortir au spiry, pour leur kinpatine, pour arracher le soir, pour appeler à Noire, pour rouler la journée, pour appeler AD, Le temps passe, et la CDD plonge encore plus dans la délinquance. Entre 2010 et 2012, la cité de Koro est totalement contrôlée par la CDD, qui font absolument ce qu'ils veulent. Pas mal de personnes vont se faire voler, cambrioler, arracher, agresser, etc. Et la police se fera quotidiennement caillasser, comme on le voit dans le reportage sur Koro. La CDD avait investi le bâtiment orange, et rendait la vie impossible aux habitants. De plus en plus de personnes commencent alors à quitter la cité. Le bâtiment orange devient une zone de non-droit, et Koro commence à devenir un enfer sur terre. Nous sommes repérés par ce guetteur posté dans l'immeuble en face. Les premières insultes furent alors des balcons. Au rez-de-chaussée, un groupe de jeunes attend notre sortie. Un guet-apens selon les résidents, qui décident alors d'appeler la police. On est dans la résidence, à l'intérieur de la résidence. On t'attend sur place pour faire sortir les journalistes avec nous. Pour information, on a encore caillassé. Donc on commence à nous caillasser à l'intérieur de la résidence. Un quart d'heure plus tard, trois fonctionnaires de la BAC Nord. La brigade anticriminalité nous attendent dans le hall de l'immeuble. Il faut alors évacuer rapidement les lieux, sous une pluie de projectiles et d'injures, qui redoublent de violences. Pour vous dire, à cette époque, un appartement dans le bâtiment orange ne coûtait que 5000 euros à l'achat. Imaginez-vous, 5000 euros pour un trois-pièces, une somme incroyablement faible pour un appartement. Autant vous dire que malgré le faible prix, personne ne souhaitait acheter un appartement dans cet enfer. En 2013, les armes vont commencer à circuler massivement dans la zone, et la violence va augmenter. Cette année sera alors un tournant dans l'histoire de la CDD. Il faut savoir que la cité de Koro est une base arrière du gang des Gitans, contrôlée par les frères Bangler. En effet, certains membres du gang des Gitans sont originaires de Koro, ou ont de la famille ou des amis dans le secteur. Et c'est à partir de là que nous retrouvons Vince, le cousin du jeune Yazid assassiné en 2004. Avec le temps, Vince a fini par s'imposer dans la zone, et il est devenu, avec un proche à lui de Jamel Leketari, l'un des hommes les plus influents du secteur Koro et Olivier. Vince était également proche de Mohamed Moumadi alias Babouin, un membre haut placé du gang des Gitans. Donc, Koro en général va se retrouver impliqué dans la fameuse guerre interminable contre les Blacks, originaire des Lauriers et des Cyprès. Si vous avez regardé mon épisode sur la Rose, vous savez que les Gitans avaient auparavant un point de deal dans le grand bâtiment des Lauriers, mais, les Gitans vont finir par se faire dégager des Lauriers par les Blacks, et, les Gitans vont alors se replier sur le parc Koro et sur les Oliviers BCDE. En mars 2013, un événement dramatique va marquer un tournant dans l'histoire de Koro et de la CDD. Tout d'abord, en juillet 2012, Salim Ibrahima, alias Baka, un membre des Blacks, va se faire tuer dans la cité des Lauriers. Plusieurs mois après cela, le 13 mars 2013, Rochegui, qui est le frère du défunt Yazid, et Ishimagaba, alias Cézé, qui est un autre jeune originaire de Koro, et qui était tous les deux des lieutenants de Vince, se trouve en bas de la tour des Aiglantiers, à côté du magasin, en plein cœur de la cité des Oliviers, en pleine journée, quand tout à coup, une voiture arrive, quatre hommes cagoulés, et armés de fusils d'assaut sortent alors du véhicule, dès qu'ils les ont vus. Les trois jeunes ont tenté de courir, malheureusement, Ishim et Rochegui seront rattrapés par les balles et s'effondrent, le cousin d'Ishem qui était également présent a lui réussi à prendre la fuite, mais il a quand même reçu quelques balles, au final Ishim et Rochegui sont tous deux décédés, et le cousin d'Ishem est blessé. Ce double meurtre a probablement été perpétré par les Blacks possiblement pour venger le meurtre de Salim. La fusillade a eu lieu en plein jour au pied de cet immeuble marseillais. Vers 10h30, une voiture s'approche de trois jeunes âgés de 21 ans. A son bord, plusieurs hommes cagoulés et armés de Kalachnikov. Ils ouvrent le feu et poursuivent leurs victimes sur plusieurs mètres. Bilan, deux morts et un jeune dans un état grave. Les habitants sont très choqués. Mercredi matin, on a des enfants qui ne vont pas à l'école, ils étaient dehors en train de jouer au foot. Et du coup, on entend pas, 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 on s'est même pas d'où ça sort, on a nos enfants en bas. Madame, imaginez notre peur, on est maman. Les victimes étaient connues des services de police pour de petits délits. Quelques heures après le drame, la voiture utilisée pour la fusillade a été retrouvée incendie. Ce double meurtre a été particulièrement choquant. De nombreux habitants étaient dehors au moment des faits. Les tueurs ont poursuivi les victimes sur une centaine de mètres tout en tirant dans plusieurs directions. N'importe qui aurait pu se prendre une balle perdue. Ce règlement de compte est l'un des premiers à avoir directement impacté Corot et la CDD. En effet, Hichem, l'une des victimes, était originaire de Corot. Son petit frère, Nounir, faisait partie de la CDD. De plus, Rochedi, l'autre victime, était également originaire de Corot. Il était très respecté, Rochedi avait perdu son frère, Yazid, qui a été assassiné en 2004 au parc Font Obscur. La peine de sa famille était alors indescriptible. Nounir de la CDD, qui était le petit frère de Hichem, va alors commencer à se rapprocher de Vince, le boss de Corot, qui était le cousin de Rochedi, l'autre jeune qui a perdu la vie dans la fusillade des oliviers. Vins, le boss de Corot, va alors s'allier à Mohamed Moumadi, alias Babouin, et à la CDD, grâce à Mounir. Vince et Babouin vont alors prendre sous leurs ailes les minots de la CDD, qui sont encore assez jeunes, et vont les faire devenir leurs protégés. Ils vont également confier la gestion du point de deal de Corot à la CDD. A cause de ça, la CDD va commencer à être impliquée dans la guerre contre les Blacks. En 2013, il y aura plusieurs fusillades à Corot, le 2 novembre, deux hommes de 25 ans qui étaient en train de repeindre un local à Corot se sont fait tirer dessus par un autre homme armé d'un pistolet mitrailleur, les deux hommes seront blessés mais vont heureusement survivre. A peine une semaine après, le 11 novembre, un jeune de Corot va se faire tuer à la Kalachnikov alors qu'il se trouvait dans un taxi à deux pas de la cité. Il est près de 10 heures dans le 13e arrondissement de Marseille, lorsqu'un jeune homme de 24 ans se fait abattre de plusieurs tirs de Kalachnikov. Il venait tout juste d'entrer dans ce taxi quand il a été pris pour cible. Après ce meurtre, la cité Corot ne va faire que s'enfoncer de plus en plus dans la guerre des gangs. Les microbes de la CDD ont quasiment tous lâché le rap pour se lancer dans le trafic, les seuls qui continuent encore à rapper sont Tokotoko et Sephiou, ils vont d'ailleurs former la team CDD. AD était quant à lui l'un des membres les plus actifs dans la rue, tout comme Sabri, Item, ou d'autres membres de la CDD. En 2015, la descente aux Enfers va se poursuivre. L'élément qui va réellement tout déclencher et annoncer le début d'une guerre sans précédent, est quand Mohamed Moumadi, alias Babouin, va commettre les triples meurtres sur le clan des Blacks aux lauriers, où trois jeunes, Kamal et Mohamed, 15 ans, et Malik, 23 ans, vont perdre la vie. Après ces assassinats barbares qui vont choquer toute la France, le gang des Blacks, associé aux clans de Marignane, vont faire éliminer Babouin et Anthony Costa lors de la terrible poursuite du tunnel Prado-Carinage. Après cela, Vince, le leader de Corot, va vouloir se lancer dans une vendetta, et il va alors recruter réellement tous les jeunes de la CDD en tant que soldats. À partir de là, les jeunes de la CDD vont alors se rebaptiser, les Corléanais, et vont rentrer à fond dans la guerre des gangs. Pour venger le défunt Babouin, Vince va envoyer des jeunes Corléones afin d'aller tirer à l'arme automatique sur des membres des Blacks au sein de la cité des Cèdres, il n'y aura pas de blessés. Quelques jours après cette fusillade, les Blacks vont vouloir riposter en éliminant un Corléone. En janvier 2016, Item Shekhali, un jeune Corléone, se trouve avec Habib Belkacem, son ami, dans une Audi A3. Item a laissé Habib conduire sa Audi pour l'essayer, les deux jeunes sont donc tranquillement dans la voiture, quand des membres des Blacks surgissent de nulle part à bord d'un autre véhicule, et vident leur chargeur de Kalachnikov sur la Audi. Item s'est rapidement caché sous une autre voiture, ce qui lui a sauvé la vie. Habib, par contre, n'a pas eu le temps de s'enfuir, il a reçu cinq balles, et est malheureusement décédé. Habib était un innocent, malheureusement, il était là au mauvais endroit au mauvais moment, la véritable cible était Item, ce dernier a lui-même confirmé à la police que c'était lui qui était visé. Habib, la victime, était âgée de 21 ans. Il a été abattu à 3h30 du matin, sous la passerelle de Plombière, à la limite des 3e et 14e arrondissements de Marseille. Quelques heures plus tard, les traces du règlement de compte sont encore très visibles, un passant a même ramassé 7 douilles par terre. 25 à 30 balles de Kalachnikov ont été tirées. Une douille de calibre 45 a également été trouvée. Selon un adjoint au procureur, une deuxième personne aurait été visée et aurait riposté. Les habitants que nous avons rencontrés nous parlent de problèmes fréquents dans le quartier et préfèrent témoigner en conservant l'anonymat. Entre le 14e arrondissement et le 3e arrondissement, voilà, donc, souvent il y a des problèmes comme ça dans le quartier. Voilà, donc, apparemment, ils ont tué quelqu'un avec un Kalachnikov. C'est pas d'un coup, c'est pas boum, c'est boum, boum, boum. Ah, bon, il est arrivé tout le monde, c'est un coup fort, trop fort. A peine quelques heures après ce règlement de compte, plusieurs Corleones, dont un certain Brad, vont se rendre dans l'alimentation du quartier des Cèdres, armé de fusils automatiques et de 45 ACP. Afin d'aller tirer sur une alimentation appartenant au clan des Blacks, cette fusillade était clairement une réponse au meurtre de Habib qui a eu lieu quelques heures plus tôt. Les Corleones sont partis tirer sur tout ce qui bouge, impliqués comme innocents. Dans cette alimentation se trouvaient Walid, Abdelkader, Abdelkrim, Mohamed et Shérif. Les cinq jeunes ont tous reçu des balles, principalement aux jambes. Deux ont été blessés sévèrement. Ils ont par la suite été conduits à l'hôpital Laveyran. Les tireurs sont arrivés vers une heure et demie du matin devant cette épicerie au cœur de la cité des Cèdres, dans le 13e arrondissement de Marseille. Un commando d'au moins deux hommes. Très vite, ils ouvrent le feu. Cinq personnes sont blessées par balles, dont deux assez sérieusement au fémur et au thorax. Une sixième victime est légèrement touchée par des éclats de verre. Tous ont été évacués vers l'hôpital Laveyran, tout proche. Sur les lieux ce matin, des impacts sur le rideau métallique sont encore visibles et ses 37 ronds sur le sol. Chacun correspond à une douille, ce qui atteste de la violence des tirs. À peine un mois après cette fusillade, Item, le jeune Corleone qui avait échappé au règlement de compte, va à nouveau se faire tirer dessus par les blacks et va encore une fois s'en sortir miraculeusement. Quelques mois après cette nouvelle fusillade, Vince, le chef des Corleones, va se faire arrêter pour d'autres histoires. Mais, durant son incarcération, il va continuer à envoyer les jeunes Corleonais au charbon afin de mettre la pression sur les blacks. En juillet 2016, Vince va alors envoyer Kiki, le jeune Corleone qui a désormais 16 ans, ainsi que trois autres Corleones, dont un certain Eddie, et un certain Brad, et un autre de 17 ans, afin d'aller tirer dans le quartier des lauriers. Kiki et les Corleones vont alors voler une voiture, dans laquelle se trouvait un couple, vont débouler dans la cité des lauriers, et vont tirer sur plusieurs commerces avec des fusils automatiques. Après cela, Kiki, Eddie, Brad, et le quatrième Corleone seront arrêtés. Mais Vince ne va pas s'arrêter là, il veut absolument venger la mort de Babouin et les tentatives sur Items, il va donc tenter de faire tuer le petit frère d'un certain Shire, alias 46, un membre des blacks, lors d'une fusillade en plein cœur de la cité des Cèdres. Le petit frère de 46, qui avait 15 ans, va heureusement survivre à cette tentative. Armes à feu ! Qu'est-ce que c'est dangereux ? Dangereux, c'est le mot pour définir ce coin du 13ème arrondissement, entouré de cités marquées par la violence des armes à feu. Parents et enseignants des collèges du secteur criaient ce matin leur désarroi et leur ras-le-bol. Ils s'étaient rassemblés sur les lieux même où un jeune collégien a été gravement blessé par des balles de Kalachnikov il y a à peine 15 jours. On a ras-le-bol avec cette violence et en plus on ne voit même pas les policiers qui rôdent, par exemple, on ne voit personne ici, on n'a pas un post-police à proximité et la police, on ne voit pas, on est véhicule de police, ni rien du tout. C'est un jeune de 15 ans, il a failli partir aussi, voilà, ils ont tiré sur lui. Alors ils n'ont aucun respect pour les petits, c'est trop. Nous les mamans, on a ras-le-bol et on en a marre. Ali a été blessé par balle à la sortie des cours devant de nombreux élèves des collèges Renoir et Admon-Rostand, situés tout près. Une cellule d'écoute avait été mise en place pour les jeunes et ils y sont venus très nombreux. Les jeunes Corleone attaquent désormais les Blacks de tous les côtés, fusillades sur fusillades, en essayant de tuer quelqu'un de leur gang, ils étaient de véritables sauvages et causaient énormément de problèmes aux Blacks, ces derniers se doivent alors de répondre, et cela d'une manière extrêmement violente. Les Blacks vont d'abord incendier le bar où se retrouvaient les jeunes de Corot pour se détendre. Ensuite, les Blacks vont passer au stade supérieur dans la violence, notamment avec la sortie de prison de Younes Latour, le général des lauriers, qui sera à la tête de l'offensive. Le 19 mai 2016, Shams, un jeune proche des Corleone, se trouve dans le troisième arrondissement, il s'apprête à rejoindre sa petite amie qui l'attend dans une voiture, quand tout à coup, une autre voiture, dans laquelle se trouvent plusieurs membres des Blacks, arrive à sa hauteur, et un des occupants tira cinq reprises sur Shams, le jeune va malheureusement décéder. Les membres des Blacks avaient posé un tracker sous sa voiture. Moins d'un mois plus tard, le 7 juin 2016, un jeune Corleone nommé Mohamed, 23 ans, se trouve dans la cité de Corot, aux alentours de 22h30, quand tout à coup, une moto et une voiture déboulent dans la cité, les tueurs ciblent alors Mohamed, et lui tirent dessus à multiples reprises avec plusieurs armes, dont le Kalachnikov. Mohamed va malheureusement décéder. Mohamed n'était pas n'importe qui, c'était un jeune très respecté par les jeunes de la CDD, il avait notamment repris le point de deal de Corot. Après sa mort, les jeunes Corleone comme Adé, Toko, ou Aitem vont vouloir se venger, et vont également reprendre à leur tour le point de deal de Corot. Durant l'été, plusieurs jeunes Corleone, dont Kiki, Mini Toko, et un certain Comté, vont se rendre aux Olivier B afin de chercher des potentiels guetteurs et dealers dans le but de les faire travailler au point de deal de Corot. Une fois la main d'oeuvre trouvée, les Corleone vont les faire travailler pendant plusieurs semaines, mais, les jeunes bosseurs vont arrêter de venir à Corot du jour au lendemain, car ils étaient, selon eux, sous-payés. Mais cela n'a pas plus à Kiki et à ses acolytes, qui se rendaient alors tous les jours aux Olivier B afin de retrouver les déserteurs, un jour, les Corleones ont attrapé un déserteur et l'ont tabassé à coups de casque de moto. Mais ce n'est pas fini car les petits Corleones se rendaient également régulièrement aux lauriers, la cité de leurs ennemis, afin de faire la misère aux petits frères des Ahamada, les patrons du clan des Blacks. L'année 2016 était l'apogée de la CDD, les membres faisaient n'importe quoi, ils tiraient sur des gens, tabassaient des gens, ils étaient également complètement parano à cause des fusillades récurrentes des Blacks sur eux, et cela était justifié car, en août 2016 va se produire un nouveau drame qui va marquer l'histoire du quartier. Nous sommes le 7 août 2016, en plein été, les jeunes Corleones vont alors décider de se rendre à Aqualand, un parc aquatique, afin de prendre du bon temps, comme tous les jeunes normales de leur âge. Les jeunes vont donc prendre deux véhicules, et vont partir de Coro à plusieurs, direction Aqualand. Dans ces véhicules il y avait notamment Adé, et Tokotoko, les deux jeunes conduisaient chacun un véhicule, accompagné de leurs amis. Les deux voitures, qui se suivent, roulent alors tranquillement dans Marseille, ils passent par Saint-Just, et arrivent jusqu'à Chartreux, les deux voitures s'arrêtent alors au feu rouge, à une intersection entre le boulevard Sacacchini, et une rue menant vers Chartreux. Pendant que les deux véhicules attendent que le feu passe au vert, un troisième véhicule, une Clio Sport, arrive en trombe et s'arrête devant les véhicules des jeunes de Coro, quatre hommes, habillés tout en noir, sortent alors de la Clio, et rafalent la première voiture, une Twingo, dans laquelle se trouve Tokotoko. Le jeune de Coro n'aura pas le temps de réagir et sera atteint de plusieurs balles, après cela, Adé, qui était dans le second véhicule, est sorti en courant de sa voiture, et a tenté de prendre la fuite à pied, mais, les tueurs ne vont pas le laisser s'enfuir, et envoient une rafale sur Adé. Les tueurs prennent ensuite la fuite, Adé et Tokotoko sont tous deux déclarés morts. Les tongs de Adé sont encore présentes sur le bitume, les jeunes n'auront jamais pu profiter de leur après-midi à Aqualand. D'une vingtaine d'années ont été abattus ce matin vers 10h15 dans ce quartier, au cœur du 4e arrondissement de Marseille. A l'heure où l'on boit son café en terrasse, un policier à la retraite a assisté à la scène. J'ai entendu des coups de feu, entre 3 et 5 coups de... à un seul coup, et après j'ai entendu rafalent Kalachnikov, donc j'ai compris que c'était un règlement de compte, je me suis mis sur la route, au moment où je me mettais sur la route, j'ai vu deux individus ninjas, tous masqués en noir, monter dans une voiture au Nokia 4 noir et prendre la fuite en direction de l'autoroute nord. Donc au même moment, j'ai vu un troisième homme sortir de la voiture et aller se réfugier au commissariat du 4e arrondissement. Selon d'autres témoins, les victimes étaient au volant de deux voitures qui se suivaient, dont la Twingo, avant d'être pris pour cible par quatre hommes armés de Kalachnikov. Ils auraient abattu le conducteur de la Twingo, puis celui de l'autre véhicule, qui tentait de s'enfuir par la rue voisine. Il s'agit d'un guet-apal qui a été monté par une intervention d'un véhicule qui les a bloqués. Deux personnes décédées qui ont été abattues à l'aide d'armes de guerre, qui sont a priori des Kalachnikov au vu des éléments matériels qu'on a retrouvés, notamment des douilles et des ogilles. La cinquantaine d'impacts de balles relevées et le mode opératoire laissent présumer qu'il s'agit d'un règlement de compte. Mais l'identité des individus n'ayant pas encore été révélée, aucun lien avec un éventuel trafic ne peut être affirmé. si il y a une hypothèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce double meurtre va traumatiser tout le quartier de Coro. Tokutokoyade était aimé par tout le quartier. A partir de là, le quartier de Coro ne sera plus jamais le même. La famille de Hadé, qui habitait dans le bâtiment Orange, va décider de déménager et vont quitter la France. D'autres habitants vont faire la même chose. Le bâtiment Orange se vide d'une grande partie de ses habitants. Les auteurs du meurtre de Tokutoyade ne seraient autres que Younes Latter, alias Pierre, et d'autres membres des Blacks, dont 46, ils auraient effectué ce règlement de compte afin de se venger de la tentative de meurtre sur le petit frère de 46. Durant l'année 2016, la ville de Marseille était une véritable zone de guerre. Toutes les guerres entre gangs étaient à leurs apogées. Il y avait des équipes de tueurs partout dans Marseille, la bande de Marignane, les Carmes, les Corléones, les Remadnia, les Tirberébou, le gang de Méziani, le cartel de Jean-Jo, les Blacks, les Gitans, Bassens, les Micocouliers, les Amdaouis et j'en passe. C'est pour cela que c'était l'année la plus meurtrière de Marseille à l'époque. À cette période, le parc Coro était clairement le pire lieu de Marseille, comme je l'ai dit, après la mort de Hadé et Tokotoko, le quartier était plus le même, tout le monde était très tendu. Les Corléones avaient perdu une grande quantité de membres, la majorité des jeunes Corléones restant se baladaient avec des armes chargées sur eux, le réseau de Coro était devenu un bunker quasi militaire, en effet, les trafiquants avaient mis en place une porte blindée dans le bloc, derrière laquelle le dealer était planqué, et, dans cette porte, il y avait une petite trappe dans laquelle on pouvait apercevoir le canon d'un AK-47 qui dépassait. Les dealers de Coro étaient sur les dents, et cela est compréhensible, les Blacks venaient tout simplement de tuer quatre personnes appartenant ou proches des Corléones, en seulement deux mois et demi. A cette époque, il n'y avait plus personne dehors à Coro, c'était devenu une cité fantôme, les seules personnes présentes dehors étaient les dealers ou les Corléones armés. Les Corléones étaient alors au plus mal dans la guerre contre les Blacks, en effet, la grande majorité de leurs soldats étaient décédés, ou alors emprisonnés. Vines était en prison, Kiki, le petit frère du défunt AD, était également incarcéré, Eddie aussi, Brad, et d'autres encore. De plus les Blacks étaient extrêmement puissants et dangereux, il faut savoir une chose, le clan des Blacks, appelé également, les Aïns, est le clan le plus puissant de Marseille, effectivement, le clan possède une armée de jeunes voyous qui sont carrément prêts à mourir pour le gang, il doit y avoir facilement plus d'une centaine de membres dans ce gang, et cela partout dans Marseille, que ce soit aux lauriers, aux Cyprès, aux Cèdres, aux Oliviers, mais également à Font-Vert, à la Renaude, au Plan d'Aou, et plus encore. Jusuf Ahmada, alias Sénateur, ou Koutouba Ahmada, alias Beur, ou Mouria Ahmada, alias Malade, et Oubaya Ahmada, alias Oubé, sont extrêmement respectés dans les quartiers nord de Marseille, et leur nom inspire la terreur. De plus, les Blacks ont également des gros tueurs comme Younes Latour, ou 46, et sont alliés au clan de Marignane et Abassens. En 2017, la tension entre les Corleones et les Blacks va un peu diminuer, mais pas pour longtemps, en effet, le 23 septembre 2017, Aitem Shekali, le jeune de Corot qui avait déjà échappé à deux tentatives de meurtre en 2016, va se faire tuer dans un guet-apens aux alentours de la cité de la Castellane. En compagnie de son ami, Djihad, ils ont été exécutés d'une balle en pleine tête. ...la Castellane que les tireurs ont opéré. Les victimes se trouvaient dans une voiture à l'arrêt, dans un coin à l'abri des regards. Elles seraient sorties du véhicule. C'est là que le ou les agresseurs, armés de pistolets automatiques 9mm, auraient tiré. Ils auraient ensuite mis le feu au corps. Les Corleones viennent donc de perdre encore une fois un nouveau soldat. Après ce meurtre, il n'y aura plus de meurtre pendant un certain temps entre les deux gangs. Durant cette période, le parc Corot est en train d'être envahi par les migrants nigérians. Comme je l'ai dit dans l'épisode 12, les migrants ont pris possession du bâtiment orange, et l'état du quartier va devenir encore plus dramatique. Au même moment, c'est le réseau des Olivieras, contrôlé par Kamel Meziani, alias Souris, qui va prendre énormément d'ampleur. Ce sont les plus puissants pour le moment. Entre 2017 et 2018, les Corleones vont se retrouver impliqués dans plusieurs autres conflits un peu partout dans Marseille. En 2019, les Corleones vont se retrouver au cœur d'un nouveau conflit, un conflit qui prend place dans la cité des Rosiers, la cité de leurs anciens ennemis. À cette période, la cité des Rosiers était contrôlée par un jeune Turc nommé Dogan, qui était ami avec certains Corleones. Selon les rumeurs, le jeune Dogan va se faire éliminer par le clan de Marignane, qui voulait récupérer son point de deal, lors d'une impressionnante fusillade en plein cœur de la cité des Rosiers. Il y a une vidéo de cette fusillade, je pensais qu'elle était liée au gang de Nigérian mais en réalité, pas du tout, c'est la vidéo pendant laquelle Dogan, ainsi que cinq autres personnes, vont se faire tirer dessus. Dogan sera malheureusement décédé, tandis que les autres personnes seront blessées. Chou les Rosiers ! Un mort, cinq blessés fusillades hier soir. À Marseille, dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de la ville, deux véhicules ont été retrouvés, criblés de balles. Benjamin Smadja. Les coups de feu éclatent vers 22h, chemin de Sainte-Marthe. Sur place, une trentaine d'étuis de calibre 7.62 sont retrouvés, ce qui laisse à penser que le ou l'étireur était armé de Kalachnikov, ils sont toujours en fuite. Selon le journal La Provence, l'homme qui a succombé à ces blessures était âgé de 22 ans. Les cinq blessés ont entre 20 et 25 ans. On ne sait pas si leur pronostic vital est engagé. S'agit-il d'un règlement de compte ou d'une rivalité entre bandes de jeunes ? Le procureur de Marseille ne privilégie aucune hypothèse. En septembre dernier, huit personnes avaient été blessées par balle dans cette même cité des Rosiers, connue pour être l'un des hauts lieux du trafic de stupéfiants à Marseille. Après la mort de Dogan, certains Corléanais, qui étaient amis avec Dogan, vont vouloir se venger et vont faire la guerre aux Marignanais pour le contrôle des Rosiers. Cette guerre va déboucher sur une nouvelle impressionnante fusillade qui se déroule également en plein cœur de la cité des Rosiers. Durant cette fusillade, les Corléanais et les Marignanais se sont tirés dessus pendant de longues minutes, comme dans une partie de match à mort de Call of Duty. Pour eux, c'était comme de l'amusement, une scène complètement surréaliste. Après ces événements, il se passera encore d'autres événements violents, mais comme je n'ai pas trop de détails sur cette période, je ne vais pas aborder le sujet ici. En 2020, la guerre avec les Blacks des Lauriers va reprendre de plus belle. En effet, le 11 février 2020, les Corléones vont tirer sur Sabri, un jeune des Lauriers, il va se faire tirer dessus alors qu'il se trouvait en bas de la tour F de la cité de Frévalon, exactement au même endroit où fouet de tir s'est fait tué en 2016. Malheureusement, le jeune originaire des Lauriers va décéder suite à ses blessures. La voiture des tireurs a été retrouvée incendiée dans la cité de Corot. Plusieurs mois après cela, en juillet 2020, Jamel Leketari, un proche du boss des Corléones Vines, rentre tranquillement chez lui avec sa femme et ses enfants, il s'apprête à rentrer dans son garage. Quand un homme sorti de nulle part va lui tirer plusieurs balles dans la tête, Jamel va alors décéder, devant sa femme et ses enfants, une mort horrible. Des proches des Blacks sont soupçonnés d'avoir commis ce meurtre afin de s'accaparer le réseau des Oliviers B, détenus auparavant par Vince et Jamel. Ensuite, comme je l'ai dit dans l'épisode 8 sur les Oliviers A, le gang de Mézianniers va entrer en guerre avec les Blacks, et, comme les Blacks étaient plus puissants et avaient des alliés de poids comme Marignane, Bassens, et les Oliviers B, Souris, le boss des Oliviers A, va décider de s'allier à Vince et aux Corléones, et c'est là que la guerre va commencer. Un Corléone va tout d'abord se faire tuer en avril 2021, ensuite, Vince va sortir de prison, et il est clairement prêt à venger la mort de tous les jeunes de Corot, il va alors mener plusieurs assauts sur les Blacks. Il faut savoir que Vince disposait d'une armada de jeunes tireurs qui voulaient venger tous les Corléones qui sont morts pendant la guerre de 2016, en effet, certains étaient encore jeunes à cette période, mais, en 2021, ces jeunes ont tous grandi et sont tous désormais prêts à faire la guerre, ils sont fascinés par tout ce qui tourne autour de la violence, et veulent devenir des soldats. Vince n'aura alors aucun mal à se constituer une armée, d'autant plus qu'il est également allié à des jeunes de la cité SNCF, et ils disposent des moyens fournis par Souris. La vendetta des Corléones peut alors commencer. Les Corléones vont débuter leur offensive en allant tuer Younes Latour, celui qui avait tué Adé, Tokotoko, et Mohamed, les Corléones avaient tenté de l'avoir désespérément depuis plusieurs années mais n'avaient pas réussi, en juin 2021, ils vont enfin obtenir leur vengeance. Younes Latour va alors se faire tirer dessus aux côtés d'un certain Ali Jo. Lors de la H-Cup, Younes va décéder, et Ali va se retrouver handicapé. Après cela, les soldats des Corléones vont mener des règlements de comptes et fusillades sur plusieurs membres des Blacks, ils vont tuer Ibrahima Hamada alias Tuch, ils vont tuer Bouchouki à Martigues, ils vont tenter de tuer Jume Solorier, ils vont tenter de tuer un des boss des Olivier B, et enfin ils vont tuer Islème et Edi à la Marine Bleue. Des détonations en plein tournoi de football interquartier. Dans le stade, mouvement de panique pour le millier de supporters présents. A l'extérieur, deux hommes viennent d'être la cible de tir. Deux participants au tournoi, connus des services de police pour trafiquer C'est aux alentours de 20h30, ce jeudi soir que les habitants du quartier du Grèce place Auguste Renoir à Martigues ont entendu plusieurs coups de feu. Certains donnent le nombre de six. Selon les témoins, entre deux et quatre individus attendaient leur future victime, un jeune homme de 27 ans qu'ils ont pris pour cible à son arrivée devant chez lui. L'arme utilisait vraisemblablement un pistolet 9mm selon la police et a mortellement blessé de plusieurs balles. La victime était connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants. Une enquête judiciaire... Un commando de plusieurs véhicules s'abat sur deux hommes de 25 et 26 ans. Au moins, un pistolet automatique et un fusil d'assaut sont utilisés. Les deux victimes s'effondrent sans aucune chance d'en réchapper. Les blacks, complètement acculés, vont ensuite riposter en brûlant Henri Fibraim alias Dino, un proche des Corleones, dans le coffre d'un véhicule. Après cet été incroyablement meurtrier, Kamel Meziani et une bonne partie de son gang seront arrêtés, de même pour plusieurs membres des blacks. Mais, pour les Corleones, la violence est loin d'être terminée pour eux, en septembre 2021, certains Corleones vont encore se retrouver au sein d'un nouveau conflit. En effet, ils sont entrés en conflit avec des frères d'origine turque pour le contrôle du point de deal de la cité de Jean Jaurès. Durant ce conflit, un Corleone va se faire tuer lors d'une fusillade qui a éclaté dans le quartier de Jean Jaurès, un autre jeune est également gravement blessé et va succomber à l'hôpital, et enfin un troisième est blessé. Peu de temps après, un proche du Corleone tué à Jean Jaurès va également se faire tirer dessus mais va s'en sortir indemne. Encore quelques temps après, le responsable du meurtre des Corleone à Jean Jaurès va également se faire tirer dessus et va survivre miraculeusement, et enfin, un proche de ce dernier va se faire exécuter dans le quartier de la Belle de Mai. Chacune des deux équipes n'arrêtait pas de se tirer dessus lors d'impressionnantes fusillades, c'était véritablement le Far West. Aux alentours de 19h45, des tirs d'armes de poing et de fusils à pompe ont résonné au pied d'un immeuble de la cité Jean Jaurès dans le 14e arrondissement. Au total, trois hommes âgés entre 22 et 25 ans ont été pris pour cible. L'un d'entre eux a été tué et aurait été achevé d'une balle dans la tête. Les deux autres victimes, elles, ont été sérieusement blessées. Leur pronostic vital est d'ailleurs engagé. Concernant la personne décédée, elle était connue de la justice mais actuellement rien ne permet aux enquêteurs d'établir concrètement un lien avec les trafics de stupéfiants qui touchent la plupart des cités marseillais. Après cela, les meurtres vont reprendre entre les Blacks, les Olivieras et les Corleones. En début 2022, un jeune, nommé Clément, va se faire exécuter alors qu'il se trouvait en plein cœur de la cité des Olivieras. Selon les rumeurs, Clément était autrefois membre du clan des Blacks, mais ce dernier les aurait trahis et aurait rejoint celui des Olivieras. et des Corleones, voilà pourquoi il aurait été tué. Quelques mois après cela, le 23 mai 2022, un jeune des Lauriers est abattu à la cité du Castellas par des soldats des Olivieras. Et enfin, le dernier épisode de cette guerre s'est produit très récemment. En effet, en début juillet 2022, un automobiliste aperçoit le jeune Corleone Mounir dans un véhicule accompagné de deux autres hommes et armé d'armes longues. Le trio était en train de se préparer afin de mener un assaut sur les deux gérants des Olivier B, qui sont des alliés des Blacks. Mounir et son équipe avaient clairement l'intention de les assassiner afin de reprendre le contrôle du point de deal des Olivier B, et il voulait également le reprendre le contrôle de plusieurs autres points de deal appartenant aux Blacks, comme celui des Mikokouliers, mais la police les a arrêtés avant que le pire ne se produise. Au final, Mounir a été condamné à sept temps de prison. Mounir est le frère du défunt Hichem, assassiné en 2013 en plein cœur des Olivier B. Et voilà où se termine l'incroyable histoire de la CDD. Cette histoire nous apprend que, à Marseille, certaines personnes ignorent totalement que dans certains quartiers il se passe des choses qu'on ne pensait voir que dans des pays lointains. Pour certains, la guerre des gangs n'existe pas en France, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant d'une chose que cette dernière n'existe pas. Il existe bel et bien, à Marseille et dans d'autres villes françaises, des guerres qui font rager et qui ont déjà pris la vie d'un nombre incalculable de personnes. L'histoire de la CDD est une histoire qui m'a particulièrement attristé, l'histoire d'une bande de jeunes, abandonnés par l'État, qui ont grandi dans un ghetto coupé du monde où ils n'ont pas connu autre chose que la violence. Des jeunes comadés, tocos, ITEM, et tous les autres, qui dans le fond, ne sont pas méchants, je suis persuadé que s'ils auraient grandi ailleurs, ils auraient pu avoir de grandes carrières dans des domaines respectables, mais malheureusement, la rue est un prédateur auquel il est difficile de s'en échapper, que reposent en paix tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans ces guerres interminables de la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada